En chacun de nous, il y a un besoin de nous aérer, de nous échapper. Beaucoup d'artistes enregistrent le paysage au gré de leur voyage. Ils collectent des moments de vie, dehors, dans la nature. Ces artistes sonores, on ne les connaît pas beaucoup. Alors, j'ai eu envie de vous en faire découvrir. On est où, là ? Ce podcast, c'est un jeu d'écoute et de complicité. Je demande à un artiste de me confier un son non trafiqué, une ambiance qui s'est passée sous ses yeux, dans ses oreilles, et dont il ou elle pourra nous raconter l'histoire. Je demande à des parents complices et curieux de le faire écouter à leurs enfants. Ils sont alors invités à me dire ce qu'ils entendent, à imaginer ce qu'il se passe dans ce paysage, un peu comme s'ils s'étaient télétransportés dans la sacoche de l'enregistreur. Dans l'épisode précédent, celui que nous avons construit avec les enfants et qui a été publié au mois d'avril, vous avez pu découvrir l'artiste Félix Blum. La séance d'écoute que je vous ai proposée ensuite vous a permis, je l'espère, de vous amuser à deviner plusieurs sons habituels. C'était l'occasion de découvrir en fin de séance un son enregistré par une nouvelle artiste sonore que je tenais à vous faire découvrir. Elle s'appelle Sophie Berger. Sophie travaille pour le théâtre, les musées ou la radio. Mais vous écoutez peut-être ce son pour la première fois. Alors d'après vous, on est où là ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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